Musique Je suis confiant Je suis confiant sous le tout On a tous quelque chose en nous d'être chéris Cette volonté de protéger la ville Ce désir fou d'enculer le Murphy Il prendra jamais la place de notre shérif Vous voyez quelque chose d'être chérif Par contre si on dit ça qu'il y a le shérif Il y a le Murphy qui est devant Oh l'enculé Oh les gars vous rendez compte qu'on aura plus notre pack dans quelques heures Mais c'est un fou le Johnny Je vous l'avais dit que c'était un bon Mais arrêtez-moi que c'était moi qui l'ai senti On a plus le sur radio Au niveau des papiers 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 Les shérifs Liberté Pour les shérifs Liberté Pour les shérifs Moi je pense que le mieux c'est quand même aussi de retourner le crâne au capitaine Pour qu'il se rende compte qu'il est tout simplement En train de se faire niquer la gueule par le Ben Soussa Ruby Mouhammed Ah oui Ben Mouhammed C'est ça qu'il a dit C'est lui qu'il faut le sauver Le capitaine il faut l'avoir dans la poche pour le gosse On aura tout ce qu'on veut avec lui Et après derrière on s'est appelé Ben Ruby maintenant C'est balassé Ouais Ouais Et là j'ai plus pas Tochmel pour le m'aider Ouais Qu'est-ce que vous avez dit ? Ah bah non Ah j'ai pas entendu Avec le bruit du moteur aussi Fermez la fenêtre Bonjour Kegol Salut Kegol ça va ? C'est mon but de ce parti politique Pardon Ah t'as bien entendu T'es au coulant de ce qu'il se passe Kegol ? Ouais rapidement Ah bien voilà je vais te dire Allô tout simplement Yen J'appelle Ben Ruby pour rigoler Je lui dis bonjour Ben Ruby où êtes-vous ? Et il me dit je suis avec le capitaine Ah oui on m'a raconté À ce moment là on était dans la voiture Avec les copains on a rigolé tu vois Mel toi Ben Ruby c'est notre pote quoi Et on lui dit ça va des bonnes la quiquette du capitaine À ce moment là putain il s'est énervé Il m'a dit quoi ? Il m'a dit tu viens au PDP central Tu vas prendre cher Patrice Entre temps il a appelé Hanson En lui disant de toute façon que c'était Hanson Qui m'avait monté le crâne pour dire ça J'en ressors de là moi j'ai eu aucune Aucune plainte contre moi J'en ai retourné ça au gros contre capitaine Et par contre Hanson a pris 48 heures Et Willems aussi Alors que je l'appelais entre copains Tu vois au bout d'un moment faut pas déconner Donc là il me fait cesser les chalifs du Nol Pour que le capitaine ouvre une nouvelle section dans le nord Pour que Ben Ruby puisse gérer Il est jaloux de Hanson Alors c'est quoi le but de la réunion là ? Enfin de faire venir tous ces gens là ? On leur dit toute la vérité Leur dire quoi ? Que le capitaine c'est un casse-couille qui veut nous fumer d'or ? Non c'est pas le capitaine justement Il y a les deux Non ça je suis pas d'accord par contre Il a dit qu'il voulait faire fermer le Nol Mais parce que c'est Ben Ruby qui lui a sucé la queue pour qu'il dise ça C'est un pantin C'est un pantin Ce mec là c'est un adulte et fini Qui a pas de décision que c'était là C'est pas notre problème Bon il est où Hanson là ? Qu'on se trouve à un endroit Hanson on se trouve à un endroit là-haut là ? Non ça va Non non on va se mettre là là Alors c'est des mecs Très bien Bonsoir à tous Est-ce que tout le monde m'entend ici même dans l'assemblée messieurs là ? Oui Je me présente Shérif adjoint chef Patrice Plot Pas mal de personnes me connaissent Mais je vais faire lameter les humains assez simple Désolé pour ma gauche j'ai un peu sèche Tout simplement j'ai dolmé dehors Parce que j'ai pas voulu dolmé dans mon appartement de fonction Dans la SPD d'accord ? Le capitaine il a convoqué monsieur Hanson Monsieur Williams qui avait rien à voir là avec l'histoire Pour les mettre mis à pied Pour insulte raciste Pour aussi dire que monsieur Hanson montait Les shérifs contre les gens du sud Pour supprimer la section shérif messieurs d'amour Voilà ce qu'il cherche à faire Oui Oui Donc on va vous demander s'il vous plaît tous ensemble De chanter avec nous Vas-y Johnny Liberté pour les shérifs Liberté pour les shérifs Liberté pour les shérifs Ouais c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Nous on est là pour vous la population Et voilà comment on est remercié On nous met dehors Hanson a été mis à pied 48 heures Willem ça a été mis parce qu'il a dit sale noir au capitaine Non mais attendez On est où là ? On est où là ? On est où là ? Et parce qu'on soutient nos shérifs On ne prend pas notre service d'accord ? Pour l'instant on ne prend pas notre service Dans les quelques heures ou quelques jours l'avenir Un peu d'aide Mais ça je viendrai plus personnellement vous voir Messieurs dames On aura peut-être besoin de vous Pour montrer au capitaine qu'il s'est trompé De vouloir supprimer les shérifs dans le nord Vous comprenez ce que je veux dire ou pas ? Oui Très bien on aura besoin de vous Parce qu'il faut qu'il se bouffe les doigts En se disant on ne supprime pas les shérifs D'accord ? Joli Libérez Liberté 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 Ok stop Aller stop 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 Aller maintenant tu vas cracher Les couilles dans de ça t'faut les vider Oui je suis bruit ça Grouille toi de le récupérer Où le nord va imploser Oui God bless God bless Bravo 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 Et s'il vous plaît juste une seconde Monsieur Celeste on vous a vu Vous pouvez venir là quand même C'est comme chez vous Moi je vais vous expliquer mon retard et surtout Ce que je compte faire à l'avenir pour le shérif Watson Car faut savoir que j'ai pris du retard Car j'étais sur ma bicyclette J'étais en voyage entre la troisième et la quatrième dimension Pour essayer d'aller voir le futur Malheureusement Il y a eu un problème dans mes calculs Je me suis retrouvé en 44 Autant vous dire que c'était pas une masse à faire Alors là Je suis allé à Détroit J'ai essayé de m'occuper de la famille du capitaine Murphy Mais autant vous dire que c'était pas une masse à faire Bah gros J'ai pris une décision Très 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 grave C'est que j'ai pris la décision de pas modifier l'espace-temps Pour pas qu'on meure tous Mais C'était pas une masse à faire C'était pas une décision facile à prendre C'est pour cela que maintenant j'annonce Que je retournerai dans la troisième dimension Afin de changer le passé Et de faire du capitaine Hudson Le roi de notre terre Ouaiiii Oui mon Seigneur God bless God bless Voilà c'est ça con Par contre vous vous en rendrez pas compte Parce que nous on sera bloqué dans cet univers parallèle Donc ce sera dans un autre univers Donc félicitations à toi Hudson Tu es déjà roi de la terre Sur un autre univers parallèle mais celui-ci est parce qu'on veut faire des manifestations lisa comment allez-vous ben comment vas-tu ben ouais mais je sais pas ça va on va être fini tout simplement notre petit discours là voilà ça va toi tu bosses ben ouais ouais j'ai une grosse opération à 23h30 j'ai dégagé un peu de temps justement tu vas opérer les lichons de quelqu'un non en bas à la chatte je vais en créer une tu vas ahah tu vas créer une chatte putain c'est con parce que nous en plus on est en train de crée notre équipe on aura en plus au LTH donc c'est dommage ouais tu vas faire quoi après ah ouais mais en tout cas au niveau des discours vous êtes doué mais attendez les gars je suis au téléphone car c'est votre putain de gueule là ouais dieu de merde mais je vais vous spell me dans la mouche tous carré passe le bonjour aux attends ouais y'a lisa qui voulait tous vous faire enculer là ton café c'est qui lisa a des gros boobs oui hein des gros boobs c'est une noire très bien élevé qu'on peut dire c'est une grosse chatte alors c'est la chatte je n'ai pas encore vu elle mais s'il vous plaît respectez-la un petit peu elle va très bien elle va très bien c'est qu'elle a des grosses fesses ou qu'elle est noire ah bah oui les grosses fesses c'est pas pour dire que je l'aime bien lisa bon lisa à bientôt allez ciao bon c'était bien ça ce soir ouais c'était super bon maintenant faut qu'on chope le capitaine maintenant tiens les chelifs venez venez moi on va sur le ponton bon messieurs merci beaucoup en tout cas attendez on a cagole qui va aller chercher le capitaine il va nous l'emmener ici d'accord pour lui expliquer que ben ruby tout simplement c'est du retourner le selvo mais devant le capitaine faut pas lui dire mais c'est pour le mettre plus profond dans quel mais rien à voir rien à voir il va se faire l'enculé ce gros fils de pute ils sont là ils sont là on va sur le ponton en venez je voulais emmener ben venez venez on va pêcher un peu super fait bonsoir vous êtes bien mis au fond du trou avec le gouvernement qui nous attend au pdp de Sandy Shore bravo on dirait un rendez-vous de mafieux là putain y'a des mouches ici ouais c'est un peu ouais y'en avait pas trop qui parle vas-y diplô le diplomate attendez 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 cagole ici présent m'avait dit que le lieutenant Hanson voulait me voir hein pour discuter maintenant vous dites vous voulez pas parler il va pas c'est pas moi c'est pas moi qui veux parler directement il va parler je vais vous dire que pour le moment je suis pas assez calme et d'une manière plus objective je préfère laisser mon kamala d'ici présent parler avec vous parce que je pense qu'on va vous ouvrir vos yeux en fait qu'actuellement on est là voilà c'est ça et y'a une conspiration qui sont sur vos yeux et que vous voyez pas monsieur le capitaine ce n'est pas notre objectif de dire ouais le capitaine et nos capitaines tout ça c'est pas notre objectif parce que vous êtes nommés par des hauts lieux on est pas là pour discuter ça on est bien d'accord d'ailleurs tout ça ce que je vais vous faire comprendre monsieur Belfi c'est que il y a des personnes qui sont en train de tirer les ficelles au dessus de votre tête quoi hein et pas depuis que votre venue hein monsieur Belfi attention hein ce que je veux dire par là c'est que la mauvaise ambiance qu'il y a dans le sud et dans le nord elle vient tout simplement du lieutenant Benrubi qui donne des informations à votre personne qui vient avec vous tout de suite capituler les choses récapituler les choses pas le don et ensuite déformer ce qu'on peut raconter pour essayer de nous mettre en distance des jeunes trou du cul ici même hein je les vise pas mais Christophe n'est pas l'exemple c'est un petit cas social qu'on a récupéré comme ça son frère est décédé pour la patrie ça faut pas l'oublier aussi hein il a vécu des choses le gros pépère et ben il a pas fait tout ce qui... arrête Christophe tu vas me faire chialer donc commence pas à... bon il y a peut-être quelque chose que je n'avais pas compris d'accord ? je n'ai jamais critiqué votre travail au contraire ouais mais vous avez mis quand même une pression en me disant que si ça change pas alors que notre travail va bien on l'a fait sauter c'est ce qu'on m'a dit hier soir attendez attendez ouais pas de dos je m'excuse capitaine il y avait encore ce manque de respect et ce racisme en mon égard notamment par rapport à l'officier Wilhelms qui me traite quand même de négro ou de... ou qui me dit le noir c'est pas une azule hein vous dites le noir vous à votre capitaine non non alors pas au capitaine oui effectivement non non pas au capitaine concernant le lieutenant Hanson il gère bien son équipe y'a pas de problème par contre le lieutenant Hanson a un gros 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 problème au niveau de la maturité c'est ça son problème laquelle 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 ben donnez des exemples le soucis du lieutenant Hanson c'est qu'effectivement il est toujours dans si vous voulez la confrontation la confrontation envers moi même regardez regardez c'est pourquoi je finis avec contre le mot je vais vous le dire directement parce que vous préférez quoi cette fise de pute de juif d'accord que plutôt moi c'est tout point je ne préfère personne et rien du tout le mec vous a montré des médecins je ne préfère personne je vous le dis nous on pense que vous faites taver le cerveau monsieur Mulfi vous laissez les orteils etc là vous êtes entre les orteils c'est légitier tout bonheur y'a plus le mal qui traîne vous venez d'où monsieur Mulfi ? vous venez d'où du Bronx ? de Détroit non non de Détroit d'accord donc sachez que quand on pilote une équipe et là y'a plusieurs équipes à plusieurs pôles comme on peut le dire on ne peut pas forcément faire le pareil et là je pense qu'avec ceux du nol y'a une vraie adaptation à fait de votre pâle aussi mais aussi de nous ça on l'entend aussi le message hein bien évidemment et pour ça faut qu'on travaille ensemble mais qu'on arrête essayez de nous dissoudre le nol et le sud c'est pas possible ça quand même donc ça faut vraiment que vous appuyez les choses s'il vous plaît parce que moi j'aime bien aller dans le sud quand même mais non mais vous êtes bien venu je veux même plus aller acheter mon pain là-bas tellement que j'ai Apple j'ai Apple d'acheter mon pain vous êtes parti dans le quartier des Tcholas pour arrêter les Tcholas j'étais pas à la cause mais n'importe quoi si on l'a arrêté c'est parce que nous avons arrêté de venier déjà c'est nous qui avons arrêté la chef du gang mais ça personne l'a dit ça tout le monde ça va les couilles hein si si je vous ai arrêté je vais alors attention hé les gars c'est pas je peux répéter mot pour moi ce qui a été dit félicitations aux équipes du SRT qui sont intervenues pour arrêter les Cholas effectivement j'ai pas dit la division Nord parce que pour nous c'est la LSPDI nous sommes ensemble je vais pas mais le M. Plot ici présent me dit qu'il faut pas justement nous diviser et dire Nord et Sud et là vous me dites que maintenant il faut que je dise On a les mêmes valeurs mais on a pas la même culture Donc il faut tout simplement dire Merci aux SRT, merci tout simplement aux inspecteurs Et merci aussi à la section des shérifs Point final Bref après on est pas dans de la jalousie C'est pas une question de jalousie C'est une question de reconnaissance J'ai pris une nouvelle décision Ah voilà je savais que monsieur Belfi Il avait des idées J'ai pris 3 décisions Donc vous aurez un hélicoptère dans le nord Il va y avoir donc directement du stockage aussi Rapidement par rapport à vous Une à deux fois par semaine Les briefings se feront dans le nord On peut discuter entre nous Capitaine 30 secondes ça vous dérange pas ? Attends moi j'ai un problème par contre le capitaine Juste si on peut discuter par l'Antoulou avant William Sinon ça dérange pas ? Ouais mais c'est par rapport à ma bagnole parce que je suis passé au carrossier Et du coup ils ont retiré toutes les bagues Et les cartouches qu'il y avait dedans Et ça m'a coûté 75 000 dollars Je vois pas du tout de quoi vous parlez Non je tiens juste à glisser ça comme ça Ouais ouais je vois pas du tout de quoi vous parlez On est d'accord parce que ce qu'il va nous dire c'est de la merde Mais c'est de la merde Parce que l'hélicoptère ça fait deux semaines que je vous en parle Qu'il faudra un pilote Donc c'est pas lui qui va inventer la lune Et le stockage dit que j'en voulais pas Parce qu'on avait pas la place pour le mettre Et contre Benrubi il y a l'un qui change non plus Donc en fait il y a rien En fait si on vous donne juste des pépites Et vous vous êtes contents Mais n'importe quoi hier On s'est fait viler parce qu'on a appelé Benrubi Mais quoi t'en a rien à branler de notre cause Mais non mais vous n'écoutez rien depuis tout à l'heure Ce qu'on est en train de négocier avec le capitaine C'est qu'on soit exactement dans les mêmes positions Qu'il y a 24 heures Ça veut dire dans notre petite voiture tranquillement C'est ce qu'on veut Il va vous donner votre plaque Il va emmener un hélicoptère Il fait quelques petits gestes envers de nous Mais c'est pas ça qu'on veut Qu'est-ce qu'on s'est dit tout à l'heure putain de merde Si on veut lui mettre des coups de sa rate dans la gueule C'est pas tout de suite Mais moi je suis pas satisfait c'est tout Donc qu'est-ce que vous voulez ? Pour être satisfait ? Moi je vous ai fait des propositions J'attends effectivement si mes propositions vous conviennent ou pas C'était ça non ? De mon côté il se passe quoi pour vous ? Je réponds pas je veux juste entendre vos réponses Et je vous pose plusieurs questions à la suite D'accord ? De votre côté vous serez réintégré à partir de demain Aucun souci avec l'officier Willems Ok très bien je note Est-ce qu'il est-il possible de commencer à prévoir Le fait qu'on ait plus besoin de vous pour gérer le nol ? Je pense que jusqu'à présent la choulle était autonome Jusqu'à avant que vous arrivez dans cette choulle d'MLD que c'était là Vous êtes arrivé vous avez commencé à mettre votre nez dans nos FL Ce qui nous fait perdre du temps ainsi Dalliel Et le fait qu'au final les citoyens Du moins quand vous êtes venus avec Kegol et moi On trouvait tout simplement que vous essayez de Ils l'ont très mal pris le fait de votre venue Vous vous en trouvez impoli que c'était là Et Dalliel comment ça s'appelle Une fois qu'eux ont commencé à faire quelque chose Tout le nol est d'accord Et là tout à l'heure on a voulu discuter un peu avec eux Pour le calmer comment ça s'appelle les tensions Et ce qui s'est passé c'est que les tensions ne sont pas du tout calmées du tout Ce qui a été dit par la pelle à vous n'a pas été apprécié non plus Donc moi je vous pose la question tout simplement Est-ce que vous seriez pour le compte le fait qu'on soit indépendant dans le nol ? Sachant qu'on n'a pas besoin de vous pour travailler Au contraire ça nous ralentit plus que de devoir être dépendant de vous Tout en sachant qu'on continuera dans tous les cas Travailler avec les inspecteurs et la SLT qui sera un moyen plus général Mais le fait que vous nous laissez faire notre travail dans le nol Et je pense qu'on n'a rien à prouver jusqu'à présent On a toujours fait le travail de A à Z Et c'est pas maintenant qu'on va nous dire comment faire Et si jamais vous n'acceptez pas notre travail etc comme il est fait C'est à dire que vous n'avez peut-être pas confiance en nous Et que peut-être dans ce cas là il faudrait peut-être penser sur le futur Imagine quand je me réintègre dans le futur de commencer à former un nouveau chez livre Qui prend ma place plus tard vu qu'il n'y a pas la manche Peut-être que je suis passé pas seulement voilà Ouais écoutez Il y a des conditions effectivement moi je suis pas contre Puisque vous gérez déjà le nord vous êtes totalement indépendant De deux les conditions elles sont simples Vous prenez les affaires du nord les enquêtes du nord Si une de vos enquêtes du nord termine dans le sud Vous continuez l'enquête il n'y a pas de problème Mais vous ne prenez pas d'enquête dans le sud à ce moment là Ouais mais c'est pas ça que je dis Je dis c'est que les personnes du sud empiètent sur nos enquêtes Et nous niquent des affaires qui durent deux semaines Se découverte à tous etc d'allié D'accord très bien ça il n'y a pas de soucis Ça je suis d'accord avec vous ça va pas se passer comme ça Il n'y a pas de problème Concernant l'indépendance il n'y a pas de soucis non plus Moi ce que je veux uniquement c'est d'arrêter de manquer de respect Vis-à-vis de ça ça c'est important Le respect est primordial Et concernant le lieutenant Benrubi Mettez comme on dit de l'eau dans votre vent également Donc si vous vous entendez pas avec lui Vous le calculez plus c'est pas mon problème Mais n'allez pas lui chercher des... Voilà n'allez pas lui chercher des ennuis etc Ah mais il n'y a rien à voir là c'est lui qui m'a appelé hier C'est lui qui m'a appelé hier en me disant petite merde On se serre la main on se reprend sa plaque dès ce soir A zéro Vous allez déjà venir avec moi et on va voir directement le... A filmé qu'il reprenne sa plaque ce soir Pro mettez votre parole etc de capitaine etc Et on repart à zéro dans le respect On repart à zéro dans le respect à partir de demain c'est normal De ce soir Non non c'est pas de ce soir C'est ce que vous comprenez pas capitaine Pourquoi Benrubi lui est pas suspendu Pourquoi il n'y a que moi qui suis ? Moi ce que je veux Ce que je veux là maintenant D'accord ce que je veux maintenant C'est que vous veniez avec moi On va au PDP de Sandy Shor On va voir le secrétaire d'état On va voir le lieutenant Benrubi Ce que je veux D'accord écoutez moi Ouais d'accord pas le don pas le don Et à ce moment là Vous reprenez dès ce soir A une seule condition Lieutenant Hanson C'est que vous parliez correctement Au lieutenant Benrubi Vous mettez tout à plat Bah si on met à zéro On n'a pas le choix C'est la seule condition Sinon je refuse Ouais je lui dis les bonjour Je vous dis quelque chose capitaine Votre poste Je vais pas vous mentir Je l'idiote le pas du tout D'accord A partir du moment où vous aurez Fait des affaires Qui me dit non tout simplement Que je vous respecter Je vous respecterai Comme j'ai respecté Winston A un moment donné Il a pris la place de Yembe Yembe qui était un des capitaines Largement avant Winston D'accord Au début une seule J'ai pas respecté non plus Ou après What ça a pris sa place What C'est un truc ultra compétent Il n'y a rien à dire Vous on vous connait Ni Dave ni d'Adam en fait Vous essayez Enfin à un moment donné Si vous voulez que vous ayez respect De tous vos hommes Obtenez le pas tout simplement Des affaires Et pas des réelles décisions Qui sont importantes D'accord Attendez 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 Et derrière Et derrière Qu'est ce qu'il y a Attendez Le respect est simple Le respect c'est pas des courbettes Ou quoi que ce soit Je demande que vous m'appelez capitaine Et pas Negros C'est entendu C'est entendu C'est entendu Christopher c'est entendu Christopher Moi j'ai entendu J'ai dit on recommence à zéro Donne respect Il n'y a pas de problème Je vous appellerai Mais ça ça aurait dû te faire Plus le début Christopher Tu le sais quand même Mais ouais Mais je pensais pas que ça allait baisser Pour moi c'est normal Les gars de je sais pas Tous les noirs que je vois Je vous appelle Negros Maintenant on remet tout à zéro Comme on a dit Voilà on remet tout à zéro On va au PDP de Sandy Shore Et puis on va voir justement Le secrétaire d'état Et lieutenant Benrubi Vous allez parler au lieutenant Benrubi Crevez un petit peu l'abcès D'accord Très bien A ce moment là Vous pourrez effectivement Revenir ce soir C'est du chantage C'est du chantage Parce que si Benrubi Si Benrubi commence à monter dans ses tours Hanson il va l'enchaîner Comprenez aussi Bon Euh Et Pio Applochez vous On a fait ce qu'on avait à faire Et ce qu'on avait à Jill D'accord Plot il faut arrêter De se mentir tous Hanson Moi la première fois Où je l'ai vu Où je discutais avec lui Il n'arrêtait pas de râler Sur le fait Qu'il n'était pas capitaine Non il ne veut pas être capitaine Mais c'est ce qu'il te dit Parce qu'il est trop fier de l'annoncer Non moi je pense qu'il voit Plus loin que le bout de son nez Mais le problème C'est que là Nous avons un nouveau capitaine Qui veut montrer ses crocs Parce que c'est le capitaine Là il dit Il ne veut pas poser une main Un peu plus ouvertes En disant Oui vous reprenez votre truc ce soir Il donne à chaque fois Des conditions Parce que c'est le boss Pour se faire passer pour le papa C'est ce que je te dis Allo Franchement j'ai essayé de comprendre Je raccompagne le capitaine Parce qu'il est né à lever Il va nous viler Ben oublier moi D'accord Ok Mais on doit pas aller au PDP central Bah tu peux Au pire on se rejoint Au PDP Saint-Duchol Etc d'aliens En tout cas moi je peux pas reprendre mon service Et donc voilà Tout simplement Donc je raccompagne le capitaine Parce qu'il est pas très content Par le SP quand même Parce que c'est une personne Qui mérite quand même Un minimum de l'SP Il est avec vous dans la voiture Il est avec vous dans la voiture Faites pas l'envers Mais je suis en train de le raccompagner Qu'est-ce que tu comprends pas Espèce de salte fils de con Vous parlez pas comme ça Si vraiment c'était autre chose Dites-moi la vérité Hanson Normalement là on doit avoir Benrubi et puis des gens du gouvernement Benrubi refuse Parce qu'il reçoit des menaces de molle Des gens du nol Enveil On dit là Je suis en train de parler En même temps du capitaine D'accord Comme ça t'entends Tu reprends ta plaque ce soir là Freddy Mais dites-lui qu'en un claquement de doigt Tout peut s'arranger Arrêtez capitaine de parler de sucé Sur les collins J'ai pas dit sucé J'ai dit suppoqué Dites-lui que t'es un gros noir Non je veux pas lui dire ça Allez raconte je peux S'il te plait je rentre pas le capitaine Ah putain j'avais pas vu la boss Bon c'est justifié Et c'est dit Qu'agone avale des grosses queues Oh putain Moi je comprends pas tout Surtout Là au bout d'un moment On lui a mis une pression crescendo A ce capitaine Mais c'est ça le truc Le mec il a tiré un coup de douce quand même On lui a mis une pression normale du peuple On lui a mis la pression judiciaire Et le mec il est tranquille Il est assis dans son gros siège Je veux pas répondre Objectif des prochains jours Demain vous revenez Non Ok donc moi je reviens pas non plus J'ai une coloscopie à faire Non une Ah il a l'hézurine L'hézurine Bref tout ça pour le dire Que en gros Il s'en bat concrètement les couilles C'est rosi C'était quoi Un hélicoptel On devait déjà en avoir un On devait déjà en avoir un On en va dans le 2 Ensuite c'était quoi d'autre Un stockage J'ai dit que j'en voulais parce qu'on n'avait pas la place pour le mettre D'accord Donc ça fait déjà vraiment que c'est radalien Et ensuite quoi C'était quoi la première proposition Je sais pas On a fait ce qu'on avait à faire Il a compris que dans le nol Il faut s'adapter Et c'est pas nous S'adapter à lui Il a pas compris Il l'a pas compris Mais il a entendu le message Peut-être qu'il l'a pas compris Et s'il fait pas les choses On partira pour le final Et ils verront qu'ils auront fait de la merde Et là on pourra dire au peuple Partez pas vous Vous restez Pourquoi vous voulez pas partir pour le mois A un moment donné Mais c'est pas que pour le toi C'est pas que pour le toi Parce que si C'est moi le concerné C'est Willow ce qui a le concerné avec moi Toi t'es pas concerné vraiment Mais moi je suis concerné Parce que j'ai deux frais Bah c'est à cause de qui Que c'est pas le petit Non mais attends Il foutait de ma gueule C'est moi qui l'a insulté D'accord Donc je suis responsable de tout ça Moi je suis responsable de tout ça D'accord Parce que j'aurais pas insulté L'autre juifosse Et bah j'aurais pas eu de problème D'accord Bah vous n'aurez pas eu de problème Donc ça c'est à cause C'est moi d'accord Ou à cause ça Ou à cause ça Ouais ouais je vais me casser aussi Bonne continuation à vous messieurs Tu me déposes au coïsséria pro Non